Au Sri Lanka aujourd'hui, on ne se bat plus avec les autres. Chaque samedi, il sont des milliers à se bousculer dans l'Intercity, le train qui remercie de la capitale Colombie jusqu'à la péninsule de Djava, ancien bastion d'Étienne d'Amour. Cette ligne a rouvert en octobre 2014, après 25 ans d'interruption de la guerre civile. Elle est aujourd'hui le symbole de l'unité retrouvée du pays. Dans les wagons, et même en dehors, on entend chanter dans les deux langues du pays. En Saint-Gadé, et en Tamoul. Ces jeunes étudiants de Tamoul rentrent pour des projets de fin d'année à Jafta, où vivent leurs parents. Le trajet est long, plus de huit heures pour traverser tout le pays. Pourtant, ce n'est rien comparé au temps que cela prenait pendant la guerre. Il y a dix ans, on pouvait faire le trajet par la route, et surtout, il y avait beaucoup de barrages où la police pouvait contrôler. Beaucoup trop de barrages. Notre train est maintenant cerné par les laïcs. Nous pénétrons sur cette mythique péninsule. Un doigt de terre qui semble le bout du monde, et pour lequel tant d'hommes sont. Jafta devait devenir la capitale du pays que les tigres, les séparatistes tamouls, rêvaient de créer. Vu d'en haut, ce n'est pourtant qu'une forêt, de laquelle dépasse quelques églises catholiques et des temples hindous. Les deux religions dominantes. Mais sous les arbres, Jafta respire en fond. Après des décennies de guerre, ses habitants peuvent se déplacer librement. Les jeunes sortirent en plein air, et se misent. Un air de liberté, même si les militaires ne sont jamais très loin. Dans la réalité, en effet, la ville est toujours sous la chape de plomb de l'armée. Colombo redoute plus que tout le retour des velléités séparatrices et les reportages des médias. Impossible d'obtenir un visa journaliste, alors nous sommes contraints de jouer les touristes. Notre premier rendez-vous a lieu la nuit. Nous voulons éviter d'être suivis. Car l'homme qui nous attend est surveillé depuis plusieurs années par les renseignements sri-lankais. Prem Anant est le rédacteur en chef de Utaïan, le premier quotidien tamoul du pays. Regardez ça, tous les fils sont totalement brûlés. On ne peut plus rien utiliser, plus du tout. Il y a un an et demi, trois hommes armés incendient les bureaux du journal. Pour Prem, pas de doute, c'est la signature des paramilitaires, ces miliciens employés par des membres du gouvernement, pour éliminer les défenseurs de la cause taboule. Utaïan dénonce les discriminations dont ils sont victimes, et ce n'est pas du goût du gouvernement central. Ils veulent nous réduire au silence. Aujourd'hui, nous sommes forcés de nous censurer nous-mêmes. Nous n'avons pas la liberté d'écrire tout ce que nous voulons. Nous réfléchissons à deux fois avant d'écrire quelque chose. Même plus que deux fois. Voilà notre situation. Mes mains sont liées. Malgré cette répression, Utaïan tire chaque jour à plus de 50 000 exemplaires. Pendant la guerre, mais ces dernières années aussi, il a subi des dizaines d'attaques. Sur le mur d'une des salles du journal, s'étalent les portraits de tous les journalistes victimes. Vous voyez ces trous ? Ce sont les impacts des balles. Cela s'est produit en 2006. C'était la veille de la journée de la liberté de la presse. 7 hommes armés sont entrés dans nos bureaux. Jusqu'à aujourd'hui, nous gardons ces preuves de l'attaque pour ne jamais oublier. Parce que c'était une attaque contre la liberté de la presse. Comme dans les bureaux de Utaïan, à Jafna, les cicatrices de la guerre civile sont encore visibles. La ville a été presque entièrement détruite dans les années 90. La quasi-totalité des habitants de la région sont Tamouls. Aujourd'hui, ils se disent discriminés par la majorité bouddhiste cinghalaise qui a gagné la guerre et dirige le pays. A proximité de Jafna, Prem nous emmène voir ces 25 000 Tamouls qui, près de 6 ans après la fin des combats, vivent toujours dans des camps. Pendant la guerre, ils ont fui les bombardements. Aujourd'hui, l'armée leur a interdit de revenir sur leurs terres. Des terres qu'elle a annexées pour y construire des bases militaires, mais aussi des usines ou encore des hôtels. Là-bas, nous avons des champs à cultiver. Nous avons une maison et nous pourrions vivre. C'est là-bas que nous sommes nés. Ici, il n'y a rien pour nous. Les militaires gardent à l'œil ces réfugiés et viendraient régulièrement les questionner. On ne peut pas vous expliquer nos conditions de vie. Si on parle, on pourrait avoir des problèmes. On se détend de vivre ici et de ne pas trop parler. C'est tout. Tous ici ont peur des représailles. Nous ne resterons pas longtemps. La police et l'armée ne sont jamais très loin. Les autorités ne souhaitent pas montrer les conditions de vie dans ces camps sans eau potable ni électricité. Et puis, il y a les mines. Six ans après la guerre, la péninsule de Jafna en est toujours parsemée. Des mines posées par les tigres tamouls et l'armée sri-lankaises. Il y en aurait eu plus d'un million dans la région. Aujourd'hui encore, les ONG nettoient les chats. Mais il y a toujours des victimes. Krishna a perdu sa jambe il y a un an en marchant sur l'une d'entre elles. Après avoir perdu ma jambe, c'est devenu très difficile pour moi de travailler dans les champs. Je ne peux plus cultiver et récolter comme je le faisais avant. Notre vie était déjà très compliquée. Mais maintenant qu'il a perdu sa jambe, c'est pire. Je m'inquiète vraiment beaucoup pour son futur et le nôtre. Après tout, c'est le chef de famille. Au revoir. Malgré ses difficultés, Krishna tente de mener une vie normale. Comme beaucoup à Jafna. Cette femme en rose n'en a peut-être plus l'air. Mais pendant la guerre, elle était membre des féroces Tigre Tamoune. Ses guerrilleros craint pour leurs attentats suicides et le recrutement d'enfants soldats. A la fin du conflit, elle a passé plus d'un an dans un camp de détention. Alors, il y a beaucoup d'embouteillages à Jafna ? Oui, toujours. Aujourd'hui, Sashimati travaille dans un petit hôpital et fait des visites à domicile. Elle a pris ses médicaments ? Elle jure qu'elle appartenait au corps médical des Tigres Tamoune. Des compétences acquises pendant la guerre qui lui auraient servi à se reconvertir. Je suis vieille. Qu'est-ce que l'âge, grand-mère ? Ne vous inquiétez pas. Ne pensez pas trop à tout cela. Le travail est le même qu'avant. Guérir des gens malades. Mais avant, je travaillais pour une cause. Aujourd'hui, je travaille pour de l'argent. Il faut bien que je gagne ma vie. Peu de gens acceptent d'embaucher les anciens Tigres Tamoune, dont beaucoup sont des femmes. L'hôpital où travaille Sashimati est une exception. 90% de ses collègues infirmières sont des ex-guerrilleras. Elle ne parle pas aux patients de leur passé. La plupart disent même tout faire pour l'oublier. Pourtant, chaque jour, la simple vue des médicaments réveille les souvenirs de la guerre. Je me souviens, vers la fin de la guerre, il y avait tellement de combattants blessés, des civils, des enfants et des personnes âgées. Nous n'avions ni nourriture ni médicaments pour eux. Donc ils m'ont rien. Aujourd'hui, je suis heureuse que nous ayons tous ces médicaments pour sauver des vies. Jafna se soigne et reprend lentement la pêche. C'est le cas du port de pêche. Avant le conflit, c'était une activité vitale. La région de Jafna fournissait alors au Sri Lanka un quart de ses besoins en poissons. Prem, le journaliste tamoul, veut nous faire visiter le marché le plus important de la péninsule. Ce matin, il y a du monde, mais surtout des petits poissons. De la sardine en abondance, du maquereau et des crabes. 60 troupies, le poisson ! 60 troupies ! Depuis la fin des combats, le gouvernement a tenté de soutenir l'activité en élargissant les zones de pêche autorisées. Mais pour les pêcheurs comme Djekan, la paix n'a pas amené l'enrichissement. Pendant la guerre, nous ne pouvons pêcher que dans une zone unité. Aujourd'hui, nous pouvons aller plus loin, mais nos conditions de vie ne se sont pas améliorées pour autant. Maintenant, il y a des gros bateaux de Colombo et d'Inde qui viennent pêcher sur nos zones et ils sont mieux équipés. Donc au final, nos revenus ont diminué. Djekan a tout de même de la chance. Il possède un bateau. Beaucoup n'en ont pas. Dans le nord, le taux de chômage serait deux fois supérieur à celui du reste du pays. Pourtant, les signes de la reconstruction commencent à apparaître. Complexes immobiliers, routes neuves. Jafna affiche même une croissance insolente de plus de 20% par an. Un lieu en est le symbole, Cargill Square. Ce centre commercial a ouvert il y a un an. Il est un vrai bâton, tu as la meilleure bâton de plus de 20% par an. Il est un vrai bâton de plus de 21% par an. C'est ça ? Saillatini a 24 ans. Elle est vendeuse. Avec Ander, elle admet que si elle n'avait pas trouvé ce travail, ses parents l'auraient sans doute déjà marié. Je vais vous montrer comme ça. Beaucoup de gens viennent ici, mais sur une dizaine de personnes, une seule vient faire des achats. Les autres viennent simplement y passer du temps. Il y a l'air conditionné ici. Il y a beaucoup de choses à voir. Et puis c'est un lieu où garçons et filles peuvent se retrouver sans que leurs parents sautent au courant. Même les élèves viennent ici sécher les cours. A l'instar de ce supermarché, les modes de vie à Jafna, mais aussi les habits et les goûts des consommateurs, se mettent à ressembler à ceux du monde utile. Pourtant, les Tamouls sont aussi attachés à leur culture. Pendant la guerre, ce prêtre catholique a créé un centre culturel où les jeunes de Jafna apprenaient les arts traditionnels tamoules. Aujourd'hui, les élèves sont moins nombreux, mais toujours aussi jeunes. Il faut t'entraîner régulièrement. Au début, tu vas trouver ça difficile, mais ne te décourage pas. Le Bharat Natyam est une danse complexe, pratiquée dans les cultes antiques pour apaiser les dieux. Il faut des années pour maîtriser les mouvements. Beaucoup de tamouls, chrétiens ou hindous redoutent aujourd'hui que le gouvernement de Colombo, contrôlé par les bouddhistes, finissent par effacer les particularismes tamoules. Bien sûr, vous pouvez voir tout le développement économique, les routes en asphalte, les bus. Nous avons le train maintenant pour aller jusqu'à Colombo et des supermarchés. Mais ce que nous redoutons vraiment, c'est de perdre un jour notre futur et notre langue. Cette peur a permis à l'opposition de créer la surprise en remportant début janvier, avec l'appui des partis tamoules, les élections nationales. Le nouveau Premier ministre a promis de mettre fin aux discriminations contre les tamoules du gouvernement précédent. Jartan inspire finalement qu'à une chose l'autre. Pour devenir une ville comme les autres, dans un pays qui, après avoir vaincu la guerre, aurait réussi la paix.